bonjour tout le monde ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre album forest de stamperia dans le cadre de la dt2 du site scrap for you bienvenue sur ma chaîne je suis contente de vous retrouver on va pouvoir continuer notre projet et finir notre dernière page donc je vous rappelle que nous sommes au quatrième bloc où on a fait la page 7 avec le petit la petite flippette poisson et on va faire le verso de cette page donc la page numéro 8 alors il y a beaucoup de choses à découper et je vais vous expliquer ça tranquillement mais c'est facile c'est juste un assemblage après donc sur cette page là on va faire une petite pochette en bas sur le bas de la page comme ceci donc cette pochette elle mesure 24 cm et demi sur 7 24 et demi sur 7 et sur le côté 24 on plie à 2 cm de chaque côté pour pouvoir la coller en bas de la page ensuite on va avoir un petit une petite pochette comme ça je vous en ai fait une pour que vous voyez ce que ça va donner c'est une petite pochette qui va se rabattre il va y en avoir une de l'autre côté comme ceci donc ici à l'intérieur on aura une carte avec pour mettre les photos recto verso voilà donc pour faire cette pochette donc on va couper deux fois la même chose pour faire cette pochette il faut couper un morceau de 16 et demi c'est de ce côté si je me souviens bien oui c'est ça donc de 16 et demi sur 15 ans donc côté 16 et demi c'est ce qui va nous servir de en fait un paysage donc côté 16 et demi vous pliez un centimètre en bas de la pochette ici 16 et demi un petit centimètre on plie le bas de ce côté ça fait 15 cm et on va plier un centimètre en haut un centimètre en bas ce qui fait que sur les trois côtés on a 1 cm sur le côté 16 et demi il ya un centimètre ici bien sûr sur l'autre pochette ça sera comme ça mais ça revient au même puisqu'on n'a qu'à la tourner donc sur le côté 16 et demi on plie à un centimètre pour le fond de la pochette et sur le côté 15 on plie à un centimètre de chaque côté pour les côtés de la pochette pour que cette pochette est un fond bien sûr il faut y mettre un fond derrière ça va être collé sur un autre morceau de papier donc ce morceau de papier il fait 17 et demi sur 13 17 et demi sur 13 puisqu'ici les 15 cm sont pliés de chaque côté on se retrouve avec 13 cm donc le fond de la pochette fait 13 cm on va le coller comme ceci donc 17 et demi sur 13 et sur le côté 17 on plie à 2 cm c'est notre languette qui va servir pour actionner le petit rabat donc ici on va coller notre pochette comme ceci par dessus et ça nous fera la pochette dans laquelle on mettra une carte de 11,2 11 sur 16 c'est toujours pareil c'est toujours les cartes photo donc de 11 sur 16 qu'on pourra glisser à l'intérieur et quand tout sera assemblée ça nous donnera ceci un rabat en fait qui est une pochette dans laquelle on va glisser notre carte où on pourra mettre deux photos et on aura l'autre de l'autre côté pour tenir tout ça fermé on va faire une petite carte alors là c'est laissé aussi les cartes on va tout sortir comme ça on va y arriver bon eh ben je sais pas ce que j'en ai fait c'est plus les moments mais c'est pas grave ici dessus on va mettre une carte 1 le papier fantaisie et de l'autre côté on mettra le papier vanille comme ceci voilà et ça ça nous servira à fermer nos deux petits rabats à tenir fermé notre nos petits rabats à le glissant dans la pochette du bas voilà alors on va le faire comme ça il ya rien de tel pour bien illustré tout ce charabia que je vous dis alors on met la colle sur la pochette sur les petites languettes de côté de chaque côté c'est celle qui fait 24 et demi sur 7 on a plié deux centimètres et demi deux centimètres de chaque côté ici on fait le petit filet de colle pour le fond de la pochette comme d'habitude et on va coller ceux ci en bas de notre page c'est ce qui va nous servir après pour glisser la petite carte pour tenir nos deux rabats fermés alors toujours pareil je me répète mais bon faut bien que je explique au fur et à mesure on appuie bien partout pour que la colle prennent bien que nos plis soit bien marqué sur le côté pour que les pochettes fasse pas trop baille pas là c'est pas très joli quand ça baille façon après une fois que l'album est fermé que les papiers sont collés tout tout prend bien sa place voyez là au début les pochettes elles sont toujours un peu baillante comme ça mais après une fois que l'album est bien en place et c'est bien fermé voyez ça vaille plus du tout elles sont bien à plat ça tient très très bien donc pour faire notre rabat pochette on va donc mettre de la colle sur toutes les parties de 1 cm ici alors bon moi j'ai fait une encoche pour pouvoir attraper plus facilement le la carte qui a à l'intérieur c'est pas obligatoire moi je me sers de la de l'enveloppe punch board mais bon c'est pas obligatoire vous pouvez vous servir d'une une parforatrice rond la fameuse parforatrice rond indispensable au projet de michelle donc celle ci vous pouvez faire le le demi rond comme ça et ça fait aussi une encoche c'est pareil c'est aussi joli c'est la même chose mais non il ya un autre une autre possibilité si vous voulez pas faire d'encoche pour pas être après obligé de couper aussi le papier fantaisie à la bonne dimension à ce moment là vous mettez sur le haut de votre carte ici une demi perle un petit une petite un petit embellissement métallique quelque chose qui va permettre après une fois que votre carte est à l'intérieur qui va vous permettre de l'attraper facilement s'il ya quelque chose en relief ici où vous pouvez l'attraper beaucoup plus facilement après vous pouvez faire aussi ce qu'on a fait dans les premières pages un petit un petit tag miniature que vous pincez aussi sur les sur les deux parties pour pouvoir le tirer ça c'est à votre choix à vous de d'avoir de la créativité et de faire à votre à votre goût un c'est toujours pareil chacune on a nos petites manies nos petites nos petites préférences donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire il ya multi multi façons de de décorer après sur les sur les sur les albums restez quand même gardez toujours à l'esprit de faire des choses qui sont toujours assorties à vos projets c'est à dire que si vous faites ben comme là on a eu un papier quand même très nature n'allez pas mettre je sais pas moi un truc chabie qui fera pas du tout qui sera pas du tout dans le même style une grosse fleur un truc comme ça ça va pas aller du tout un petit morceau de dentelle encore il faudrait peut-être une dentelle ancienne enfin ancienne je veux dire écru mais c'est pas un truc en ruban flashy rose bonbon si c'est trois fois là ce serait pas joli il faut rester quand vous faites des embellissements ou des petites choses des petites décorations dans vos albums il faut que ça reste assorti au thème du papier là on est dans un thème très nature donc un petit tag miniature ça va très bien une demi perle dans des tons verts foncés qu'est-ce que je peux vous dire enfin des petites choses qui restent quand même si vous mettez une un abellissement en métal mettez un petit truc un petit rouage une petite chose si vous avez en plus des choses du style un petit gland de chêne un petit voilà que ça reste quand même dans le thème de l'album c'est quand même plus joli après à l'oeil quand tous les abellissements sont assortis au thème du papier donc pendant ce temps j'ai donc collé ma pochette vous avez vu c'est pas sorcier non plus une fois que c'est bien coupé qu'on a bien compris le mécanisme ça se fait tout seul donc ici on met la colle sur la grosse languette de positionnement sur la page on le met bien en haut et bien au bord de notre page il faut toujours penser qu'ici entre la pochette et ce qu'on veut faire tenir fermé il faut qu'il ya un petit espace pour pouvoir glisser la photo là la carte qui va tenir notre notre page fermée voilà on appuie bien toujours très important d'appuyer j'insiste mais il faut penser que c'est ça qui va tenir votre structure et comme c'est un album qui sera manipulé plusieurs fois ce serait dommage que ça ne tienne pas donc il faut vraiment insister sur la solidité de la construction de la de la des pages voilà notre deuxième petite page petit rabat pochette est fini on glisse notre petite carte à l'intérieur de 11 sur 16 et voilà et ici on glisse notre petite carte qui va tenir notre page fermée voilà donc je mets le papier je décore tout et puis on se retrouve juste après à tout de suite voilà j'ai terminé de coller mes papiers donc alors ici j'ai choisi de mettre parce que vous savez que les papiers ils partent très très vite qu'il faut en garder pour notre couverture recto verso donc j'ai choisi de mettre les petits tags du de la collection 20 20 je trouvais que sur cette page c'était ça faisait joli c'était un style ici j'ai donc collé une image du renard et j'ai maté derrière pour mettre moi j'ai fait comme si vous alliez mettre une photo on peut mettre du jour la ligne on peut mettre ce qu'on veut derrière moi je fais toujours parce que je vous dis j'aime bien certaines photos les retailler parce qu'il ya un fond qui me plaît pas ou un cadre qui me plaît pas donc souvent dans des petites petits formats comme ça on arrive à passer ce genre de photos maintenant ça peut très bien servir pour faire du journaling derrière donc voilà les pochettes recouvertes ici comme je n'avais plus de papier de cette grandeur là et que j'ai pas mal de petites chutes j'ai donc fait du patchwork comme j'appelle c'est à dire que je mets un petit bout de papier ici un autre différent dessous et vous voyez pour cacher j'ai utilisé notre petit ruban de jute qu'on a dans le kit pour pouvoir cacher la différence de papier et ça fait un ensemble joli en même temps on récupère toutes nos chutes on gaspille moins de papier donc ici pareil et donc là j'ai fait parce que j'aime pas trop les choses symétriques donc du coup j'ai fait une décoration différente je l'ai fait verticale cette fois avec ce beau ce beau faucon c'est pas un faucon c'est peut-être un aigle je vois pas trop mais bon donc voilà j'avais pas assez non plus donc j'ai récupéré un petit bout ici et puis j'ai maté avec j'ai caché la reliure avec le ruban de jute voilà et ici un morceau de papier uni donc n'oubliez pas également quand on fait des encoches comme ceci ici même si vous avez fait un rond moi je mets du petit un petit bout de papier à l'intérieur pour qu'on voit pas le papier de fond c'est pas très joli donc on cache en fait le papier de fond là il ya juste un petit morceau il ya c'est pas grand chose c'est vraiment juste un petit une petite chute de papier mais ça fait plus propre à l'oeil quand on voit que le papier est recouvert donc la recto verso bien sûr pour pouvoir mettre deux photos et ici pareil alors moi j'ai choisi de faire de mettre des papiers contrastant maintenant vous pouvez mettre le petit morceau que vous avez coupé dans votre papier fantasy ici vous pouvez tout à fait le coller dedans ça vous fait une continuité de la de la de l'image moi j'aime bien quand c'est contrasté à vous de voir ce que vous aimez faire vous mettez votre petite touche personnelle voilà donc on rabat nos nos petites petites pochettes comme ça de chaque côté et on met la carte pourquoi c'est la fermeture et voilà notre huitième et dernière page de terminée donc maintenant il nous reste les couvertures à faire recto verso donc ça c'est pareil ça nous fera aussi des je préfère faire des petites vidéos parce que comme ça elles sont plus vite télécharger et vous avez la suite plus rapidement voilà ben écoutez je vous dis à bientôt j'espère que les explications sont assez claires sinon vous faites comme d'habitude de petites questions et moi je vous réponds avec grand plaisir voilà je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt au revoir